ok mais écoutez j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour pouvoir créer cette pièce il faut juste que je raccorde tous ces trucs là donc je vais donc que je dise pas de bêtises premièrement faut je regarde mais est ce que j'ai la place pour faire ce que j'ai la place pour mettre des assembleurs comme je veux là ouais donc je vais déjà aller chercher des assembleurs ouais ça c'est bien ça donc ouais ça me laisse l'occasion de que j'utilise pas de bêtises c'est comme ça alors va falloir que je passe un petit peu par par le dessous pour ce que là je mette un buffer je mette un buffer en plus donc déjà j'ai ça ensuite ici c'est la particularité c'est qu'en fait ici je crée qu'une demi forme c'est ça ok donc que je fasse ça et ça et après bon 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 voilà et je bufferise tout hein c'est vraiment parce que je je bufferise c'est aussi pour vous montrer quelle forme en fait je vais créer au fur et à mesure donc déjà ici j'ai cette entrée là et cette entrée là ensuite il faut que j'aille chercher mes L je suis parti un peu trop loin je vais partir comme ça je suis pas parti si loin que ça je vais partir j'aime par j'ai déjà entendu Et donc je crée déjà cette forme là Vous allez comprendre pourquoi après Je vais la laisser un petit peu se faire Avant de vous montrer la forme suivante Quoique je peux vous montrer Mais en gros je vais Crée cette forme là et supprimer la partie droite C'est ce qu'on va faire le découpeur Voilà, le découpeur vous voyez Me donne plus que cette forme là Ok Et ensuite avec l'autre Et je peux déjà peut-être le faire Alors si je fais V Est-ce que, non Bien évidemment Ce n'est plus le L'assembleur C'est W Donc c'est Et donc là Alors c'est ça Mais Le La sortie là Je vais la mettre plutôt comme ça Voilà C'est quoi ? ... Ok Et donc là, cette partie-là Ceux-là, je dois les ramener plus bas Pourquoi ? Ah oui ! Alors, évidemment, je ne produis plus parce que, justement, eux ne sont pas consommés Et donc, j'ai bloqué ma production C'est un petit peu l'inconvénient de faire de la récup comme ça Et pour ça, par contre On va utiliser les tunnels comme ça Je vais le mettre là C'est les répartiteurs compressés, mais c'est l'inverse C'est-à-dire qu'un tunnel peut être divisé en deux Mais ce n'est pas forcément utile Et je peux choisir d'améliorer un truc Et ce qui va m'être utile parce que je vais vous montrer Et donc, je vais améliorer les découpages et empilages et tout ça Et donc, c'est cette forme-là que je vais créer Et de toute façon, c'est ce que le jeu me demande C'est cette forme-là que je suis déjà en train de créer Et c'est la forme du logo du jeu Donc, on est sur... On est proche du endgame en réalité Voilà Et donc là, j'ai ma deuxième partie Donc, en fait, si on regarde Ici-là, c'est cette partie-là Et cette partie-là, elle est ici Et là, il va falloir faire quelque chose de très important C'est que cette partie-là doit rentrer à droite de la machine Et cette partie-là, à gauche de la machine Ça, c'est super important Et c'est pour ça... Il faut que je réfléchisse bien C'est ça Donc, il va falloir que je fasse comme ça Donc, cette partie-là Elle doit rentrer Alors, je vous réexplique après la création Parce que... Cette partie-là va venir ici Et cet ordre-là est super important Parce que si jamais cette partie-là arrive à gauche En fait, que cette partie-là arrive à droite En fait, le petit carré Il redevient gros Et ça foire la pièce Voilà Donc, on repart sur une explication Ici, avec mes carrés Je produis des ailes Comme ça Et des carrés Comme ça Et je vois que mes ailes Voilà Je... Je... La production Elle est moyenne Mais bon C'est... Enfin, elle est... Allez, elle chute Je vais être en pénurie de ailes Il va falloir que... D'où l'intérêt que j'avais prévu Éventuellement de faire un deuxième découpeur Je ferai un découpeur spécial Le aile Et sans les récupérations Pour combler le... Le manque Euh... Donc, oui Donc, les ailes Et les carrés supérieurs Donc, le aile Va me servir à faire Le petit carré coincé là Et en soi Je pense qu'une simple barre Inférieure Est suffisante Mais c'est pas grave Donc, les ailes Je les mélange Avec cette forme-là Ce qui me permet D'obtenir cette forme-là Et en fait, je vous dis Une simple barre oblique Je pense que c'est suffisant Le carré ici En fait, il est pas... Il est pas nécessaire Je pense Mais c'est pas grave Et donc, ce qui me permet En fait, d'avoir un carré Comme ça Qui est... En suspension J'ai envie de dire Voilà Le carré à suspension Donc, après Je redécoupe cette forme Pour avoir simplement Donc, la moitié Avec le carré suspendu Donc, vous voyez En fait, le... C'est tout l'inconvénient De cette pièce C'est qu'en fait Le carré là Il est sur une couche supérieure Mais il repose sur rien C'est la grosse difficulté De cette pièce en fait Et pour le reste Après, ben voilà C'est une demi-sphère blanche Et puis... Enfin, c'est... C'est deux quarts de sphère blanche Et puis un carré C'est pas très compliqué Pour le reste Donc... Donc, je me retrouve Avec cette moitié de forme-là Et il faut évidemment Que je crée L'autre moitié de forme Donc, je la crée simplement En assemblant Le carré supérieur droit Que j'avais Et le carré... Enfin, la sphère inférieure droite Que j'ai découpée ici Tout simplement Et après, je prends les deux Et je les assemble Mais je les assemble Dans un ordre bien précis Ça doit être super important Il faut que cette forme-là Arrive à gauche Des... Des... Des assembleurs S'il arrive à droite Le petit carré redevient gros Et ça foire la pièce Et voilà On a la pièce Qui nous est demandée Et donc, je vais Je vais aller livrer ça Oui, hop Donc, pas extrêmement compliqué Je vais juste passer par là Et je vais... Ben... Ouais... Je vais rejoindre les patrons Je vais rejoindre les patrons Puis suivre le chemin des patrons C'est pas grave Hop On va partir comme ça Je vais zoomer Ah, c'est chiant ça Voilà Zut Oula Hop Et puis, je vais partir à droite Et je devrais arriver sur le centre De toute façon Arriver à un moment Voilà Parfait Hop J'arrive comme ça Comme ça Ouais En soit, voilà Je pourrais découper Un petit peu Mais Allez Hop On va le faire Pour la forme Nickel Hop Je vais y arriver Avec cette fenêtre Je vais y arriver Hop Voilà Voilà Ok Et je vais Appeler ça Le logo Parce que c'est le logo du jeu Tout simplement Cette forme c'est vraiment le logo du jeu Si vous l'avez pas vu J'aimerais juste voir si je Tombe en pénurie de De L Si je dois créer une autre machine ou pas Sinon je crée une autre machine tout simplement Mais je pense pas en fait Je pense juste que C'est juste parce que j'ai lancé la production avant Donc On verra bien Mais je pense qu'en fait C'est juste que je consomme beaucoup Et puis c'est tout quoi Alors voilà J'ai envie de laisser saturer ma machine On va laisser saturer la machine Comme ça au moins on sera On sera sûr Si c'est juste Parce que pour moi voilà Pour moi les 4 cas d'écart Ils sont là en fait Simplement c'est juste que j'ai lancé La partie la plus complexe Avant la partie la plus simple Et puis c'est tout quoi Pour moi ça me semble équilibré Après j'ai pas le même nombre de buffers Sur les deux lignes Il faudrait que je rajoute un deuxième buffer Sur la ligne simple Pour équilibrer Mais pour équilibrer le stock en fait Mais en soit c'est pas C'est pas grave Oh puis voilà Puis ce jeu il est bien Parce que il suffit de se poser A un endroit Puis on voit Les machines au travail On voit les pièces défiler Et c'est un côté assez reposant En fait Ça y est On a déjà saturé le découpeur Voilà Au niveau de mes sphères blanches Au tout cas ça suit Ça y a pas de soucis Les buffers Ils sont constamment à fond Donc ça de ce côté là Ça suit Y a pas de problème quoi Ouais ça suit Ça suit complètement Donc y a pas de Y a pas de problème de pénurie A ce niveau là Moi je veux surtout voir Si je risque d'avoir Une pénurie de L en fait C'est surtout ça le truc en fait Sinon je sais comment régler le problème Mais Alors soit je produis plus de L Soit en fait je mets un buffer en plus Dans les carrés De façon à ce que Eux aient plus de stockage Et Et produisent Et que la machine Ne soit pas grippée Quand les Quand les carrés saturent en fait Ah moi y a pas de raison Là après je vais arriver à saturation De ce buffer là Donc les carrés vont se bloquer Et puis Voilà quoi Sous-titres par Juanfrance Ça produit de façon assez correcte J'ai l'impression quand même Parce que les buffers se remplissent quand même assez vite Voilà c'est bon Les parties de droite sont saturées Et au pire je pense que je rajouterai Un buffer ici tout simplement S'il y a besoin Si je vois que les ailes Ils saturent Enfin il tombe en pénurie Ou se grippe Ouais On va voir Mais je pense qu'il faut que je rajoute un buffer sur la ligne en haut Parce que là je suis tombé en pénurie de ailes je pense Parce que là vu qu'en fait je consomme plus de carré Ici ça se grippe Enfin ici donc le buffer il va se remplir Et quand il sera plein Ici ça va saturer Ça va bloquer mes machines Qui produisent des ailes Donc en fait c'est là que ça va bloquer Donc il faut que je continue ma consommation de carré Pour pouvoir continuer à produire des ailes en fait Enfin ce sont des ailes inversées Vous me comprenez Ces pièces là j'ai appelé ça des ailes Mais c'est des ailes inversées C'est juste histoire que la machine je suis sûr qu'elle soit équilibrée Avant de Voilà donc là c'est bon Mon buffer il est plein Donc je suis en train de saturer cette machine là Alors malgré tout mon flux il reste constant Mais voilà je suis en train de gripper ma machine C'est bon c'est gripper Et voilà Et là je suis tombé Ah zut Là je suis tombé en pénurie vous voyez le Mais elles ne sont plus produits Et malgré tout voilà Donc il me manque Donc je vais rajouter un buffer ici Et normalement Donc ça devrait relancer ma consommation De carré Et mes L sont de nouveaux produits C'est un équilibre à avoir en fait Tout simplement Donc on va attendre que le dernier buffer il se sature Et normalement lui il devrait monter à presque 4 cas Et donc ça devrait être correct au niveau Au niveau de l'équilibrage de cette machine Mais là c'est vraiment parce que je veux qu'elle soit bien optimisée Qu'elle produise le maximum possible Qu'on risque pas de pénurie à un endroit Donc c'est pour ça que je fais ça Après on verra sur le long terme si Mais normalement les L et les carrés en haut Il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui soit plus consommé que l'autre C'est juste qu'il y a un peu de perte à cause du découpage On va juste attendre que ces deux buffers là se terminent Ils sont à 6 cas sur 10 au total On est quasiment bon Et après on lance la machine Et puis ça sera bon pour cette mission On va la laisser se faire tout simplement On regarde ça juste ensemble Et puis à la limite on coupera pour la suite Ça remonte bien quand même Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Après il y a autre chose Donc quand j'ai trois pertes Je récupère un L Et je peux faire ça aussi comme ça Si je vois que la machine a le grip Je peux modifier la machine pour faire ça Plutôt Et puis donc je fais mon deuxième atelier de découpe Spécialement pour ces pièces là Comme c'était prévu initialement Ça c'est faisable aussi D'ailleurs je me demande si c'est pas ce que je devrais faire Ça permettrait d'avoir deux découpeurs vraiment indépendants Qui exploitent la même source Mais qui est complètement indépendant Parce que là le problème C'est que quand une pièce grippe L'autre s'arrête Et ça peut générer des pénuries C'est ça le problème C'est pour ça qu'à l'origine Normalement Pour créer ces pièces là On met des poubelles ici En fait simplement Pour éviter justement Au milieu de récupérer ce carré là On le redécoupe ailleurs Et puis Mais là je le récupère directement On met des poubelles ici Non je pense que c'est bon Ça va s'équilibrer Hop c'est bon Il reste plus que Que 500 pièces Et on saura si c'est Si c'est correct ou pas Ouais c'est bon Il y aura Il y aura 400 A peu près 400 pièces d'écart Entre les deux C'est bon c'est pas Il n'y a pas un gros écart Faudra juste voir Que l'écart ne se creuse pas Ça y est Là en bas ça c'est saturé On va juste attendre Que les deux là se saturent Mais les carrés vont se saturer Avant les L Et donc ça va gripper la machine Voilà En fait il n'y a même pas tant d'écart que ça Résultat Il manque juste quelques pièces de L Mais en soi c'est bon La machine est plutôt bien équilibrée Et ben on est parti On verra si l'écart se creuse Au fur et à mesure Mais en soi Normalement ça devrait être bon Ouais Allez Et hop Et voilà Ça arrive Bon écoutez Apparemment Je vais avoir de la visite Il vient de recevoir un SMS Donc je vais devoir couper là Mais en soi Voilà On se retrouvera Quand Quand la mission sera Sera accomplie A plus tard Bon Je suis de retour Excusez moi Ça a pris un petit peu plus de temps Que prévu Mais voilà Résultat Vu que je voulais pas passer le niveau Sans Sans record J'ai mis des buffers En attendant Pour la production Donc là Les 25 cas Qui me sont demandés Vont arriver Et on peut Améliorer encore autre chose Je pense qu'on va améliorer Le mélange de peinture Je pense que c'est plus important Ah ben on peut aussi améliorer Convoyeur Comme ça c'est fait Et puis on peut tout améliorer Comme ça Voilà Ça c'est fait On a tout amélioré Encore d'un niveau Et donc là Il nous faut Ces deux pièces là De toute façon Et il va falloir Qu'on attende Que ça Ça se vide Et moi je suis en train de me dire On va peut-être accélérer le mouvement Histoire d'essayer de vider encore un peu plus vite Bon là Ça Ça bouchonne un petit peu Mais bon C'est pas grave Ça c'est les Comment C'est les patrons Voilà J'en ai presque 500 cas Honnêtement On arrive sur La fin du jeu C'est pas C'est pas ça Il nous reste 6 niveaux Honnêtement Je pense qu'on aura Qu'on en aura assez Pour finir le jeu Voilà On va faire ça comme ça Bon on a On n'a pas fini Résultant en plus Je crois que j'ai resaturé De toute façon Les machines en haut J'étais arrivé à Ouais non Je ne l'avais pas Je ne l'avais pas encore rempli entièrement Donc bon Bon ben voilà Donc ça c'est une chose Malheureusement Pour la suite Je ne sais pas trop Qu'elle Alors il me semble Que la machine d'après Je sais à peu près Ce que c'est Donc on va On va partir sur Sur ça Donc on va On va utiliser la machine Qui était tout en bas Là Voilà Est-ce que j'ai Bah c'est bon J'ai J'ai du rouge J'ai des sphères Alors on va juste Peut-être Recouper le Différemment Le trajet Non C'est bien celui-là Comme ça Celui-là Comme ça Ok Et donc on va exploiter Ces sphères-là Et Et donc le rouge Qui est là-bas Ça c'est pas Très compliqué On va faire ça là On va prendre L'atelier peinture Qui est là Ouais Comme ça Ça me paraît bien Et hop Il me semble Que c'est une forme de cible Le prochain truc Qu'il va falloir créer Si c'est pas ça C'est pas grave Ça viendra plus tard Mais C'est histoire de prendre Un petit peu d'avance Sur Sur le jeu Et surtout De faire quelque chose En attendant Que les 25K arrivent Beaucoup plus haut Ok d'accord On va Hop Comme ça Ok Ok donc J'ai mes sphères Rouges J'ai mes sphères Blanches C'est pas vrai Le faire Il va falloir Redécouper Tout ça Encore une fois Donc c'est Des espèces de cibles Rouges et blanches Qu'il va falloir créer Non pas ceux là Et le problème C'est que je ne sais plus Dans quel sens Les créer Donc On va devoir Se contenter Au moment De faire Le truc Un peu Classique C'est pas vrai Décidément Il ne veut Vraiment pas L'avoir Un peu En attacked Le truc Un peu Forme meals Fous Un peu Les voilà donc ça ce sera comme ça ensuite il faut un atelier d'assemblage que je n'ai pas ici alors on va le prendre on va le prendre vers le bas on va juste tracer un petit peu avant donc voilà Et donc là on aura déjà une première forme Et ensuite Alors je sais déjà qu'il va falloir Alors c'est là la difficulté C'est qu'en fait cette partie là Après il va falloir la dupliquer Et on va avoir une partie comme ça Et donc c'est ça Il faut que ça vienne comme ça C'est ça Alors je sais que c'est comme ça Mais il va y avoir Je crois qu'il va y avoir Je crois que c'est celui là Où il va falloir inverser On verra à ce moment là Et il me semble qu'il faudrait une troisième machine Je crois qu'elle sera sur le même modèle Je crois qu'au total voilà Il faut trois machines au total Donc on va laisser ça comme ça Il nous reste plus que deux cas Ouais voilà j'ai J'ai un peu forcé la dose on va dire J'ai un peu forcé la dose Il reste plus que 400 300 pièces à attendre Ensuite on aura Alors je l'ai déjà renommé en cible Ok Donc oui Alors voilà Ensuite voilà On arrive en fait dans l'extension du jeu Maintenant on a un système en fait de câblage électrique Qui permet d'activer ou de désactiver Certains éléments dans nos machines En vrai on s'en servira pas Mais ça peut être sympa Et en plus moi vous savez que j'aime bien ce genre de truc Parce que plus tard en fait dans le jeu Il y a même moyen de faire des circuits électroniques Avec des portes et des portes Allo oui Ah ok d'accord Avec des portes et des portes ou Voilà donc on est dans l'électronique Et ça j'aime bien Voilà et je savais bien Donc c'est cette cible là qu'il faut créer Donc on y va Cible Voilà bah c'est bon J'y suis en fait Alors Et c'était le paramétrage de ces trucs là Dont j'avais besoin Donc on va commencer par les rouges Pourquoi pas Alors les rouges Excusez moi attendez Ah ok J'ai le J'ai le tutoriel du jeu Qui s'est lancé Alors que je t'avais dit De ne pas se lancer C'est pas C'est pas grave Je vérifie que Ouais le record est bien Ok Est bien lancé Bon alors Nos trucs là Donc Celui là est bon Le 3 est bon Ok Le 2 Il doit être D'accord Ok Et donc En fait Je dois pivoter vers la droite Il y a 2 qui vont pas C'est ça Je fais un test VDF C'est ça C'est bien ça Ok Ok Et l'autre Alors c'est plus ou moins L'inverse Donc en fait C'est Le 2 et le 4 Qui sont bons Il me semble Il me semble que les deux autres Je dois les inverser Dans le sens anti-horaire C'est à dire que Le 2 devient C'est ça C'est dans ce sens C'est dans ce sens là Donc Donc Ok Donc Déjà on va raccorder Les premières Les premières Parties Ok Ici Pour le moment On va couper Juste histoire Que je sois sûr De Dans l'ordre Dans lequel ça arrive Donc C'est bien ça Donc Ok Alors attendez Alors pour le moment On va faire ça comme ça On fait vraiment Étape par étape Hop Ceux là On les Non Ces deux là On les Tourne Vers la droite Et ceux là On les réinjecte Tel quel Dans le Dans le système Et déjà On a une première partie Et en fait Si je dis pas de bêtises C'est ça Faites là maintenant Il me suffit juste De faire ça Et j'ai ma forme Et j'ai ma forme Attendez je vérifie Mais c'est bien ça Donc En fait je me référence là C'est rouge Non c'est blanc Rouge Blanc Rouge Donc j'ai bien Donc j'ai bien Blanc Rouge Blanc Rouge C'est ça Et donc voici la forme Que je dois Envoyer Allez Le zoom qui fait n'importe quoi Et que je dois envoyer Ben A perpète Parce que là Je dois me refaire tout le trajet C'est euuuh Pfff Mais tchou Haha c'est Ok On va essayer d'aller assez loin On va dire le prochain Je trouve Allez On va dire jusque là On va dire le prochain On va dire le prochain